Dominique Lachance, vous avez participé à une opération de sauvetage hier. Pouvez-vous m'expliquer un peu comment ça s'est déroulé? Écoutez, je me suis fait appeler hier soir par recherche et sauvetage à Québec, je dirais vers les 5h-5h, approximativement, pour me dire qu'il y avait quelqu'un en face du Cap-Saint-Ignace qui était à la dérive, sur une banquise, dans sa cabane à pêche. Puis que pour le moment, il y avait un contact cellulaire, mais qu'il était à la veille de ne plus nous avoir. Fait que moi, avec l'embarcation, la UMA-17, je sais que je suis capable d'y aller, il faut juste que j'aille des gens avec moi pour y aller. Il faut soit savoir faire du canot à glace, ou savoir opérer la UMA-17 pour le faire. Ayant pas mon frère Jean-François, qui est concepteur dans le coin, pas de gens proches, j'ai fait aller mes ménages, puis j'ai dit que j'ai des canotiers dans la région. Fait que j'ai fait appel à Kevin Ghani, qui court aussi en canot à glace pour l'équipe de Lilo-Gru. Moi, je cours en canot pour l'équipe des Croisiens-Lachance, puis j'avais Olivier Blais, qui a déjà couru en canot aussi, qui est dans le secteur, puis qui donne la formation à Olivier avec nous autres pour la UMA-17, pour le sauvetage sur presse. Fait que j'ai réussi à appeler ces gars-là. En l'espace de 15 minutes, on est ici, on embarque ça, on s'en va vers le cap, puis à ce moment-là, avec le courant, le temps qu'on s'en aide là-bas, c'était rendu vis-à-vis de l'îlet. L'îlet, alors là, on a mis l'embarcation à l'eau. Bien, à l'eau, en fait, sur la glace, fait un bout sur la glace, on a fait à peu près un mille de distance au large sur l'eau. Pour ensuite rembarquer sur une banquise, on a trouvé un peu, malgré le brouillard de neige qu'il y avait, on a fini par voir un petit lueur à la cabane, on a pu récupérer la personne et son chien, Saint-Saul. Il semblait physiquement tout OK, là, fait qu'on l'a ramené. Puis ça a pris une vingtaine de minutes, là, du moment où on est parti de l'arrêt. Fait que ça a été relativement vite, là, une fois parti. Et il pouvait être à combien de kilomètres, vous pensez, de la rive au moment où vous l'avez récupérée? Au moment où je l'ai récupérée, écoutez, je suis meilleur en mille que les kilomètres, là, mais sinon, 2-3 kilomètres, certains, là. La particularité, c'est effectivement sa ajustesse, sa légèreté, sa maniabilité, puis aussi sa sécurité, autant pour les occupants que pour les hauteurs. Ça, c'est les forces, ça, c'est ça. Là où ça se débarque, c'est vraiment, c'est une forme de coquelachance, bien sûr, à cause d'assez fort, puis la légèreté, c'est les composites, puis on a développé avec les canaux à glace. Fait que donc, marier ensemble, bien là, par la suite, ça a été à peu près une probabilité. Puis là, on aurait droit le développement, on a fait des petites améliorations pour qu'il y a mètre, de mieux passer un cas. C'est vraiment bien, ça a démontré l'efficacité, bien entendu, dans la population. Parce qu'il n'y avait pas nécessairement autre moyen d'aller chercher ce pêcheur-là, avec l'inzibilité qui était nulle et tout ça, c'était vraiment 8.17 qui pouvait faire la différence. Le temps, ça a été plus de se guériller pour trouver les gars pour en marquer dedans, parce que sinon, ça a pris 20 minutes, puis il était quand même à 2 000 quelques-aux larges, puis c'est milité réduite. Même l'hélicoptère de Bagot-de-Vert, c'est presque une heure et demie, deux heures. Puis, s'il ne va pas, bien c'est sûr que c'est le temps qui compte, il va être rapide, et on ne peut pas se combattre de ça. C'est la rapidité d'exécution qui compte, c'est vraiment ça.